Bonjour. Vous êtes président de Big Fernand, un concepteur de hamburgers. Est-ce que vous pouvez présenter l'entreprise et nous dire où est-ce que vous allez aller en cette année 2016? Donc c'est plus un concept Big Fernand, c'est une marque depuis quatre ans. Donc on est spécialisé donc dans le hamburger gourmet, appelé hamburgers chez nous parce que les produits sont 100% français. Donc c'est une chaîne qui existe depuis quatre ans. Aujourd'hui il y a 19 restaurants sur tout le territoire français et deux restaurants à l'étranger, un à Hong Kong et un à Londres. Quant à 2016, on va continuer sur un bon rythme de développement. On va ouvrir entre 15 et 18 établissements cette année. Voilà donc c'est une belle histoire depuis quatre ans que j'ai monté avec mes deux associés Alexandre et Guillaume. C'est un très très beau produit, service. Vous avez bien senti le vent parce que maintenant les hamburgers on envoie partout. Comment est-ce qu'on détecte comme ça une future tendance il y a quatre ans qui aujourd'hui effectivement je crois que le hamburger devient un des plats préférés des français quand ils sortent? Alors aujourd'hui Big Fernand ce n'est pas une entreprise dans le vent, c'est le souffle de départ puisqu'on a été précurseurs donc dans le hamburger gourmet. Justement comment est ce que vous avez senti? C'était d'abord la demande d'un client. Moi l'idée c'est que je voulais faire donc des hamburgers qui soient servis aussi rapidement que dans un fast-food mais avec la qualité à minima d'un restaurant et dans un décor qui n'est pas celui d'un fast-food. Donc c'était d'abord une demande client et je pense que tous les projets entrepreneuriaux doivent démarrer comme ça, se mettre à la place du client. Donc voilà c'est comme ça que ça a démarré. Vous avez donc des ambitions internationales. Quand vous voyez par exemple dans un autre secteur l'agroalimentaire Michel Augustin qui débarque aux Etats-Unis. Est-ce que vous pensez à ça aussi, à une grande aventure dans d'autres pays et pourquoi pas au pays du hamburger? Quand on est entrepreneur on pense toujours au grand donc évidemment on pense à tous les pays. Maintenant quand on est entrepreneur il faut aussi hiérarchiser ses priorités. Donc nous la priorité c'est d'abord la France. Aujourd'hui comme je le disais on a une vingtaine d'établissements donc on est encore des nains. Donc on va continuer à se développer là où on sait le faire déjà rapidement c'est-à-dire en France. Effectivement on a des ambitions internationales. Les Etats-Unis c'est toujours un pays qui fait rêver parce que je pense que c'est devenu le pays des entrepreneurs. Maintenant quand on démarre une entreprise et qu'on veut se lancer à l'international, il faut à la fois avoir les moyens de gagner et à la fois les moyens de perdre. Voilà perdre aux Etats-Unis ça veut dire perdre quelquefois beaucoup d'argent donc on n'est pas encore prêt. Donc bien sûr que l'idée nous amuse, nous petits français, d'aller vendre des hamburgers aux américains, il faudra choisir le bon moment et surtout pas se tromper de timing parce que quand on se trompe le timing ça peut être fatal pour une boîte. Donc voilà donc on y pense, on y pense raisonnablement. Vous parlez donc de développement en France plutôt en propre plutôt en franchise ? C'est un mélange des deux. Moi j'aime bien le concept mixte. C'est vrai que je n'aime pas les concepts qui se développent uniquement en franchise. Je trouve que c'est un bon outil pour se développer rapidement sur le territoire national. Pour quelles raisons est-ce que uniquement en franchise ça ne vous convient pas ? Parce que quand on veut donner des leçons aux gens, il faut soi-même pouvoir s'appliquer ces règles et lorsque vous n'avez pas de restaurant en propre, vous ne pouvez pas dire aux gens de suivre des règles que vous ne vous appliquez pas parce que vous n'avez pas les outils pour. Donc voilà. Vous avez encore le temps de passer justement des moments en restaurant, de servir, d'aller voir en cuisine comment ça se passe, de faire la même cuisine ? Aujourd'hui on est 400 dans le réseau donc je suis souvent dans le restaurant. Je ne peux pas rester très longtemps parce que j'ai un emploi du temps qui est assez chargé. Mais quand on est entrepreneur dans la restauration, il ne faut pas bien qu'on est des restaurateurs. Donc pour être des restaurateurs, il faut être dans ces restaurants. Voilà. Une des choses qu'on m'avait promis, on m'avait dit tu verras avec le développement de Big Fernand, tu perdras en qualité avec le développement. Eh bien je suis très déçu pour ceux qui m'avaient fait ces prédictions puisque la qualité n'a cessé d'augmenter chez Big Fernand. Et pour que cette qualité soit constante et qu'elle continue à augmenter, il faut pour ça que je sois un petit peu sur le terrain, moi et mes associés. Donc voilà. Donc on ne quitte jamais vraiment le terrain quand on est à la restauration. Pareil, on hiérarchise ses priorités. Donc j'essaie de panacher mon temps entre le temps qu'il faut que je passe en déplacement, à mon bureau et dans les restaurants. Je pense que les salariés aient bien me voir dans les restaurants. Ils savent que je suis un homme de terrain. Et puis pour reprendre un adage qui est propre à tout entrepreneur, la vérité sort du terrain. Donc on ne fait jamais exception à ça. Il faut être présent sur le terrain et surtout quand on est restaurateur. Donc voilà. Donc je mange toujours des en biogé si vous voulez savoir. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci.